hey salut les morfans bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui au menu oh je la vois qui s'emballe attention dans les commentaires ça va s'emballer aussi après le nez c'est la voix bon aujourd'hui au menu comme je vous disais et comme vous avez pu le voir dans le titre on va aller en allemagne et on va se faire une grosse schnitzel alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une schnitzel c'est si je ne me trompe pas une escalope panée et en allemagne ils ont des restaurants xxl plus ou moins dédié à la bouffe en xxl donc comme je suis frontalier je vais en profiter je vais aller faire un tour et puis on va voir ce que ça va donner avant que la vidéo ne commence réellement je voulais vous dire un petit mot par rapport à la dernière vidéo alors de 1 déjà merci parce que les statistiques de cette vidéo sur les deux premiers jours c'est un truc de ouf j'étais trop choqué et de 2 je voulais quand même vous toucher un petit mot par rapport à la polémique qui a eu dans les commentaires par rapport à mon nez ça m'a bien fait rire mais pour apaiser les curieux et certains qui parlent un peu trop vite j'en ai un en tête qui s'amuse à dire en gros qu'il faut pas je me foute de sa gueule parce qu'on n'est pas malade pendant six mois donc il y en a qui l'avait déjà deviné comme vous le savez moi je suis boulanger et l'allergie à la farine chez les boulangers est très répandue donc voilà vous savez tout si de temps en temps je vais parler comme un canard parce que j'ai le mépris c'est tout simplement parce que je suis boulanger et parce que j'ai une petite allergie à la farine voilà donc non ça fait pas six mois que je suis malade ça fait 12 ans mais c'est pas grave je t'en veux pas tu pouvais pas le savoir prochaine fois avant de juger demande bref donc là je me dépêche direction l'allemagne je vais rejoindre des potes on va aller faire un petit resto et puis je vais partager ça avec vous alors ce que ça va donner cette fameuse schnitzel xl à tout donc j'ai commandé le demi mètre de schnitzel avec une sauce je sais pas vraiment ce que c'est mais apparemment il y aurait des champignons c'est une sauce brune et j'ai pas vraiment de place pour ma caméra donc je vais vous filmer ça avec ma gopro de toute façon on part pas sur un défi on part plutôt sur un genre de dégustation je fais vraiment ça pour me faire plaisir ce soir on va voir que ça donne 50 cm de schnitzel ça peut faire beaucoup je m'excuse d'avance pour la qualité de la vidéo je pense qu'elle sera pas aussi bonne que si j'avais filmé avec cette caméra voilà on se revoit où le mangeage il ya un peu comment tu veux manger ça on va se faire chier ou ou oh c'est chaud mais ça lui moi c'est ça parce qu'ils le il veut le mai pour surface genre 70 cm ouais je pense que ça pêche quand même non mais les gars vous vous rendez pas compte moi désolé je l'attends c'est le moment elle est bonne oui oh oui il en reste une j'en ai déjà mangé une ça faisait à peu près 50 cm comme le disait le menu et encore les frites nous avons le collègue qui a pris un burger de 20 cm c'est le plus petit qu'ils font il ya 28 cm il ya 35 cm je vous mets une photo là du 35 cm d'ailleurs c'est lui qui est sur la photo la même que moi et là on a des ribs sauce barbecue un kilo et franchement c'est plutôt sympa vraiment je vous l'annonce je vais finir sans problème moi je suis comme un gosse là pour de la bouffe à le monde moi ça m'ouvre ça j'aimais ça croustille à fond ouais ils font bien la panure la bonne ils le font vachement fin et vachement ce fut succulent oh pas mal ouais les alsaciens c'est des gros mangeurs en général quand même la tout de là maintenant non pas forcément on prépare ouais mais avec une voie si j'étais préparé tout ouais je pense que l'argent là c'est passé genre j'ai pas trop mangé là tu vois je suis bien et voilà on se retrouve pour la petite conclusion de la soirée je suis à la maison là j'ai profité du reste de la soirée avec mes potes je voulais juste vous dire que la schnitzl allemande c'est la première fois que je la goûte et franchement je suis plutôt content elle est super sympa fine bien panée bien croustillante bien tendre à l'intérieur la sauce un peu ça a l'air mon goût mais sinon ça allait pour de la bouffe allemande comme je l'ai dit au restaurant c'était plutôt sympa après il y avait une petite réputation derrière au niveau du restaurant parce que c'est le restaurant qui a été élu meilleur restaurant XXL d'Allemagne en 2015 en 2016 et en 2017 donc on a pas choisi n'importe lequel quand même en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu moi je me suis régalé maintenant je sais que j'ai filmé avec la gopro et en intérieur elle est pas top top je vais essayer de faire ce que je peux si vous avez des commentaires des suggestions n'hésitez pas lâchez vous et sur ce nous on se revoit dans une prochaine vidéo ciao et pep pep petit morfalou si t'as aimé la vidéo n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et si tu veux voir d'autres vidéos il ya ma tête qui débarque sur ton écran juste la gauche regarde voilà et si tu veux voir ma dernière vidéo elle apparaîtra sur la droite de ce même écran tada un vrai tour de passe-passe t'as eu ça bon par contre si t'as rien aimé oublie tout ce que je viens de dire je te remercie quand même d'avoir regardé ces vidéos jusqu'au bout sans rancune allez ciao